La situation de la province qui vous les activitait normalement à Goma où nous apprenons l'arrivée sur place vendredi du vice-premier ministre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette première édition du soir sur la radio télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu ce vendredi 9 février 2024 un échange téléphonique avec son homologue, Zambien. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation sécuritaire en RDC et dans la souveraineté, transfrontaliers entre les deux pays ont été également évoqués lors de leur entretien. Reportage. Une heure d'échange téléphonique ce vendredi 9 février 2024 entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et son homologue de la République de Zambie, Akaïnde Ichilema. Les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au sein de la sous-région. La République démocratique du Congo, le plus grand partenaire commercial de la Zambie au sein de la communauté de développement d'Afrique australe, SADEC, l'instabilité dans ces pays affecte les échanges entre les deux pays. Félix Tshisekedi et Akaïnde Ichilema ont également échangé sur les défis transfrontaliers entre les deux pays et ont promis de continuer de se parler le plus souvent pour faire avancer la cause de leurs États respectifs. Les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre leurs échanges en bilatéral et en multilatéral à Addis Abebe en Éthiopie en marge du 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine prévue du 17 au 18 février. Cet entretien téléphonique s'est déroulé en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et du haut représentant du chef de l'État Serge Chibangou. Il faut préciser que la RDC produit plus de 70% du cobalt mondial, la Zambie est le deuxième producteur de cobalt en Afrique. Ses ressources et cet engagement en faveur de la coopération sont des éléments essentiels de la transition énergétique mondiale dont nous avons besoin de toute urgence. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, vie normale à Goma dans la province du Nord Kivu, la population va que librement à ses occupations. Nos reporters se sentent rendus à Kéchéro pour assister à l'approvisionnement de la ville en produits de première nécessité. Images et commentaires. Nous sommes au marché de Kituku, quartier Kéchéro en ville d'Egoma, non loin du port d'accostage au bord du lac Kivu. Il est 9h de ce jeudi 8 février 2024. De dizaines de pirogues motorisées et quelques bateaux à bord duquel, des vivres et non vivres, des passagers, la plupart vendeurs et acheteurs. Des dockers se sont fait inviter pour le déchargement d'une part, d'autre part, les acheteurs sont au rendez-vous hebdomadaire de Kituku. L'engouement est particulier en ces jours. Suite à la voie routière, Minova Goma via Saké, non encore accessible suite à la guerre nous imposée par le M23 et le RDF. Les vivres et non vivres empruntent la voie lacustre pour déjouer les stratégies du M23, ennemis de la RDC, stratégie selon laquelle asphyxié Goma. Les vendeurs de la braise, venus du sud Kivu, territoire de Kalehe, nous en parlent. Il y a multiplicité de taxes, les autorités devraient nous aider. Rappelons que ces produits agricoles, venus des villages du territoire de Masissi et Kalehe, au sud Kivu, sont consommés à Goma et Kinshasa. Des vivres recherchés, car des produits sans engrais chimiques, bref, bio, Goma, pendant la guerre, l'ont survie. Constanton. Revenons dans la capitale. Les experts de l'Union africaine se sont réunis pendant deux jours à l'hôtel Souloutani, dans la commune de la Goumbé, pour la ténue de la troisième consultation pour le développement d'une politique continentale sur l'éducation artistique. D'autres détails avec Lucie Lavitchisenda. Le projet Art et Culture porté par l'Institut national des arts INAN, en partenariat avec Open Society Initiative for South Africa, aussi ça, consiste à intégrer la culture et l'art dans le système éducatif. C'est dans cette optique qu'une réunion s'est tenue ici à Kinshasa en vue de permettre aux différents experts congolais impliqués dans ce projet de pouvoir donner leur apport dans cette politique continentale. Un document sera donc élaboré à la fin de ce travail et servira d'une politique continentale sur la question de l'éducation artistique en Afrique, notamment sur le programme Apprendre pour faciliter l'intégration de l'art et de la culture du système éducatif dans leurs pays respectifs. Et à côté de cette culture, elle s'exprime par ce que nous appelons les expressions artistiques. Les expressions artistiques, il y en a une dizaine dans le monde, c'est la littérature, la musique, le cinéma, la danse et les autres. Donc c'est ça qui fait l'Union d'un peuple de sa culture. Nous espérons que la RDC ainsi que les autres États membres de l'Union africaine puissent justement adopter cette politique et l'implémenter au niveau de leur stratégie nationale. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'éducation avec un contenu qui permettra aux générations futures d'approfondir les connaissances sur leur pays, de se découvrir, de se connaître, de valoriser leur patrimoine national et de développer leur identité. La mission mixte qui identifie les matériels obtenus lors des Jeux de la francophonie poursuit son travail. Elle s'est rendue sur le site du stade de Martyr. Il y a des équipements utilisés et d'autres non utilisés. Lors de sa descente sur le site du stade de Martyr, la commission mixte des experts de la délégation générale à la francophonie et du côté national de ses 9e Jeux ont inventorié plusieurs équipes mass stockées et ceux utilisés par les athlètes lors de ses assises. Cette commission était accompagnée par les délégués du ministère du sport, comme explique les conseillers Pierre Claver Kalonda. Nous sommes fiers de construire bien du matériel et se garder dans de bonnes conditions. La mission n'est pas finie, on va continuer. Le chef de cette mission mixte dépêchée sur lieu par le délégué général à la francophonie, Mabialama Oumba, s'est dit satisfait du contrat fait après cette visite dans les locaux et vestiaires du stade de Martyr. Le constat, ce que je peux vous dire au niveau du stade de Martyr est positif. Nous avons vraiment trouvé le matériel bien protégé, bien gardé. Le matériel qu'on n'a pas encore utilisé et ce qu'on avait utilisé dans les dépôts sous-sol et dans tous les bureaux, je les encourage de continuer à les garder jusqu'à ce que le gouvernement va prendre une décision de cession de tous ces matériels. Je dis merci aux autorités du stade et aux ministères des sports pour nous avoir accompagnés dans cette mission. La mission va se poursuivre et le rapport final sera confié au comité de pilotage de ces déjeux francophones tenus à Kachassa. Les plénières inaugurales dans les assemblées provinciales à travers le pays ont eu un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge que province se condensée. Au vertu de la session extraordinaire de la nouvelle législature à l'Assemblée provinciale du Kassai orientale, la cérémonie relative a eu lieu lundi 5 février 2024 dans la salle des plénières de l'organe des libérants. Dans ce mot des circonstances, le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale, Kazmir Mwamba Katankou, a souhaité la bienvenue aux nouveaux députés provinciaux avant d'être aidé à l'institution du bureau provisoire de la première institution. Un bureau provisoire composé notamment du doyen des députés provinciaux à la personne de l'honorable Alphonse Goui Kassanji et d'Aide Béhomain, Christian Nandou Katumbaye et Faustin Fambantumba. Alphonse Goui Kassanji a rendu un hommage à la présence de la République féministe de l'Assemblée provinciale qui s'applique à l'association de l'ensemble du territoire national. Dans le cas de l'association de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale est présidée par le directeur de l'administration d'organes des libérants de la province Bruno Nkolochanga. Dans son mot des bienvenus, le numéro 1 de l'administration a souligné le point saillant de cette première plénière de cette nouvelle législative qui s'est ouverte solennellement et les missions des députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale. Interrogé à cet effet, l'élite de la circonscription électorale de Mwakao de Kamamekanda a expliqué ses intentions fondées pour faire développer la province qui nécessite que l'unité, l'amour et la bonne collaboration entre les deux institutions de la place, nous citons l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. En ce jour du 5 février 2024, le siège de l'Assemblée provinciale du Kulu a ouvert ses portes pour acquérir la première séance de travail sous la conduite du directeur administratif de l'Assemblée provinciale. Après validation du mandat des députés provinciaux issus de cinq territoires à savoir Bagata, Idiofa, Gungu, Boulungu et Massimanimba, sans oublier les circonscriptions électorales de Bandoundo et Kekui, le bureau d'âge a été installé. Saman Oloutou, professeur des universités, élu de la circonscription d'Idiofa, dirigerait les bureaux d'âge. Ce bureau a pour mandat celui d'installer les bureaux définitifs de cette institution. C'est sous les signes de la démocratie participative que s'est déroulée la cérémonie d'installation de bureaux d'âge des conseillers municipaux des différentes communes. Elles sont au total trois pour les chefs liés du Olomami, nous citons Sobongo, Dimaï, Kamina. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la gouverneure du Olomami, honorable Dr. Yumba Kalinga Mouchimbi Isabel, accompagnée des membres de son gouvernement provincial. Ils se sont réunis pour la première fois et après trois cycles électoraux organisés par la CENI. Les députés provinciaux nouvellement élus d'Aruma, Gieroumou, membres de l'Union sacrée pour la Nation, appellent à l'unité du peuple itourien pour la pacification de cette province pour son élan de développement. Et pris par l'esprit de redonner une nouvelle image à la province de l'Etourie, les députés provinciaux de l'Union sacrée pour la Nation, nouvellement élus, se fixent comme objectif principal la restauration de la sécurité et de la paix, cheval de bataille du chef de l'État, Félix Sato-Anchiseguet de Toulombo. Nous sommes dans une province qui connaît une situation de sécurité presque chronique. La première priorité, c'est de devoir activer tous les mécanismes possibles afin que la paix revienne en Itourie. Et nous allons aussi beaucoup plus nous pencher sur l'unité du peuple itourien, parce que tout ce qui amène à cette situation de sécurité, c'est le fait qu'on n'est pas unis, on est presque divisés, il y a des divergences, les gens parlent communauté, les gens parlent cecius-là. Mais à notre niveau, à taille de nouveaux élits, nous allons prioriser ces vivres-assembles pour nous permettre à ce que la province puisse décoller et aller de l'avant. Nous devons nous regarder à France pour que l'Itourie décolle. Si aujourd'hui les Itouriens se mettaient autour d'une table, nous allons mettre effet à la guerre. Nous allons mettre effet à ce désordre que nous sommes attraités d'enregistrer. En provenance de Kijasa, où ils ont été appelés, ils ont présenté également leur civilité au vice-gouverneur policier de l'Itourie, représentant ce qu'il y a en mission, en vue de nouer de bonnes relations entre les deux institutions, l'Assemblée et l'exécutif provincial. Les échanges frictés ont lié à toute convivialité pour un avenir radié de la province. Tout à remercier leurs électeurs, ils les appellent à privilégier la paix, la cohésion sociale et l'esprit du pardon pour que l'Itourie soit une province miroir à travers la République démocratique du Congo. Et dans la province du Sud-Kivu, l'on nous informe que l'Office de route a procédé au lancement des travaux de réhabilitation des routes dans le territoire de Waïloungou. Images et commentaires. Le trafic est rétabli sur le transport routier Niamoukoubi-Niabiboué, sur la RN2, en territoire de Kalehé, sur la route Bukavougoma. L'Office des routes à Sud-Kivu annonce aux usagers de cette route que tous les éboulements qui étaient sur la route ont été dégagés. Aujourd'hui, la route est opérationnelle entre la ville de Bukavougou et Niamiboué, le lieu dû chez les Français au point kilométrique 100 de la ville de Bukavougou et 100 km de la ville de Goma au nord de Kivu. La catastrophe naturelle déstabilise la route au point kilomètre 100 où tous les ouvrages d'assainissement posés par les Chinois sont emportés par le mouvement sismique. D'après des sources concordantes, le lieu dit chez les Français nécessite des moyens consistants pour que l'Office des routes creille une route provisoire pour un temps car le sol se déplace à tout moment. Ces mêmes sources sollicitent auprès du gouvernement congolais de permettre à l'Office des routes et le BTC de faire des études sur le tracé laissé par les berges pour la délocalisation de cette route vers le lac Kivu à partir de Niamoukoubi jusqu'à Makengele. L'équipe de la 502e brigade d'entretien de l'Office des routes à Sud-Kivu est sur ses tronçons routiers en train d'intervenir pour les travaux d'entretien mécanisés et anti-érosifs. Les travaux financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier Fonair. Réhabilitation des parcs d'attraction dans la ville de Likassi, c'est l'oeuvre du maire de cette ville, Henri Mungomba. Patricia Ong. Jadis appelée la coquette, la ville de Likassi se modernise au jour le jour. Les places publiques feront peau neuve. La réalité rattrape l'image de la maquette du parc d'attraction. A l'initiative du maire de la ville, Henri Mungomba, des travaux d'Hercule s'exécutent à cet endroit. Nous saluons d'abord les efforts du maire de la ville qui veut dans sa vision rédorer à la ville de Likassi sa plus belle robe. La plupart avaient des spéculations. Alors nous voulons rassurer à la population de Likassi que le parc est en pleine rénovation. La population aura un espace où ils peuvent amener des enfants, où les gens peuvent en tout cas trouver du bon temps. Il n'y a pas à s'inquiéter, les travaux sont en train d'évoluer et le parc d'ici là sera opérationnel et à la satisfaction de la population. Dès que je venais de voir les lampadeurs, c'est pour permettre à ce que même quand il y a des gens vers 18h, 19h, ils ne peuvent pas s'inquiéter pour leur sécurité parce qu'il y aura quand même de la lumière et ainsi que la sécurité ici sur place. Des bâtiments devront abriter, les restaurants sortent des terres. Une fontaine est en pleine construction, sans omettre les placements des lampadaires. Verdure appelée en pavé, le maire de Likassi, Henri Mungomba, a mis des bouchées doubles pour offrir à sa population un bon cadre récréatif. Autre actualité, un protocole d'accord a été signé pour les soins des santé primaires sous l'égide du ministre de la Santé, Constance Mananga. Renforcer la résilience des systèmes de soins des santé primaires dans les états membres de l'Union africaine, Sanrou Asbel et CDC Afrique s'y engagent. Les départenaires conviennent aussi à accélérer et renforcer la couverture santé universelle. Un mémorandum d'attente a été signé. L'objectif c'est d'abord de renforcer les capacités des pays africains à répondre à toutes les maladies et les épidémies. Cheminer nos appuis, mais aussi les appuis de tous les partenaires sous le leadership du gouvernement à travers Sanrou. Cette coopération et cette collaboration réjouissent les ministères de la Santé, comme l'expliquent les représentants du ministre. Le ministère de la Santé est prêt à accompagner Sanrou et tous les partenaires pour le renforcement du système de santé, en commençant par les soins de santé primaires auxquels nous croyons fortement. Un nouveau chapitre s'inscrit dans les secteurs de la santé, surtout pour des soins de santé primaires. La signature de cet accord va plutôt nous aider à devenir visibles sous le plan régional. Ces protocoles s'inscrivent dans la logique du renforcement des partenariats locaux en RDC afin de mener à bon port la mission et la vision des CDC Afrique pour renforcer les systèmes de soins de santé primaires résilients dans les États membres. La lèpre touche au moins 3 millions de personnes à travers le monde. L'ambassadrice de Belgique en RDC a visité l'hôpital de référence de la rive. Question d'évaluer le financement et le fonctionnement sur la prise en charge de l'eupreux. Avant de faire bénéficier à l'hôpital des références de la rive, une assistance de nature a impacté durablement sur son fonctionnement. La Belgique, à travers son ambassadeur, devrait avoir les cœurs nets à travers une inspection sur le terrain. C'est la raison d'être dépassage de madame l'ambassadeur à cette formation médicale située dans la comité de N'Galéma. Je pense qu'il est important en venant ici de rappeler que nous avons affaire à deux maladies qui sont très sérieuses, mais qui, si elles sont prises à temps et soignées, se guérissent et qu'on peut reprendre une vie tout à fait normale. Et c'est ça le plus important, je trouve, du travail qui est fait ici. C'est de rappeler qu'on guérit de ces maladies, que ce soit la lèpre ou la tuberculose. Il faut se soigner et puis on peut retourner vivre une vie normale dans la communauté. Ça, c'est important. Pour le directeur des pénaltés, le professeur docteur Michel Cassois, la prise en charge a connu une évolution appréciable sur le plan des qualités de soins auxquels accèdent les malades. Ce fut l'opportunité pour montrer à la représentante du Royaume de Belgique, madame l'ambassadeur, les différentes réalisations faites avec le financement du Royaume de Belgique, ici en RDC, dans le domaine de la lutte contre la lèpre et dans le domaine de la lutte contre la tuberculose. Après son contact avec la base, les diplomates belges ont visité la salle d'opération pour la chirurgie, l'opreuse, l'atelier de couture des anciennes malades et acheté par la visite du centre d'excellence. Il s'est dénoté que l'action d'Amiens est la structure partenaire du gouvernement depuis les années 1960 dans la lutte contre la lèpre. Et dans le cadre du projet Transform RDC, projet du gouvernement de la République a installé les comités de gestion de plainte pour les trois communes de la ville de Kananga, à savoir communes de Ndecha, Kananga et Ndaza. C'est à l'issue de l'atelier de renforcement des capacités d'un jour que le membre des trois comités de gestion de plainte des communes de Ndecha, Gaza et Kananga ont été installés. Une étape cruciale balisant ainsi le chemin vers la mise en œuvre du projet Transform RDC, après avoir été briefé par la chef d'antenne du projet. Sur l'historique et les objectifs du projet, les participants ont été renforcés en capacité en matière de mécanismes de gestion de plainte, c'est-à-dire l'enregistrement, les traitements de plainte ainsi que les notions liées aux exploitations et habits sexuels du projet Transform. Samuel D. Bégaille, spécialiste en sauvegarde sociale à la coordination nationale du projet et facilitateur, explique ici le fonctionnement de ces comités. Oui, le comité aura comme tâche d'abord de sensibiliser les parties prenantes par rapport à ce qui concerne les plaintes. Et une fois que les communautés seront sensibilisées, s'il y aurait des plaintes, ce comité va commencer à enregistrer les plaintes, les traiter. Ils ne vont pas seulement se limiter à les traiter, mais ils doivent également inviter les plaignants et les plaignantes pour leur donner réponse par rapport à leurs plaintes. Ce qu'on est sur aujourd'hui, c'est pour installer les comités au niveau des communes. Dans la composition de ces comités, c'est le Bougoumestre, qui est le président du comité. Le représentant de mise en œuvre actuellement, c'est la firme Agromunda, qui va jouer le rôle de rapporteur. Il y a également le représentant des chefs de quartier. La société civile, qui envoie également deux personnes, il y a également la Fénatec, pour les comptes du PME, ainsi que nous, les projets. Motif de satisfaction pour les participants. L'un d'eux, André Longuelomela, Bougoumestre de la commune d'Indéchard. Ça n'a jamais été facile pour gérer, mais nous allons nous adapter. Nous allons aussi conjuguer nos efforts pour être à la hauteur de nos responsabilités. Cette activité s'est clôturée par la signature des procès-verbal par les membres de ce comité. Comment améliorer les indicateurs de santé en rapport avec la lutte contre la maladie saisonnière en RDC ? La question fait l'objet d'un atelier de six jours ouvert cet avant-midi à Kinshasa. Cet atelier, organisé par l'Institut national de santé publique, réuni plus de 55 experts de la santé. L'œil de la rédaction, Éric Cabamba. Durant six jours, 55 experts en santé convient à cet atelier, organisé par l'Institut national de santé publique, vont réfléchir sur comment contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé en rapport avec la lutte contre la maladie saisonnière en République démocratique du Congo. Outre ces six jours, ces participants vont tabler également sur l'élaboration d'une revue annuelle des activités liées à la gestion des urgences de santé publique, a fait entendre le directeur général de cet institut qui a lancé ces assises. À cet atelier, nous avons convié les différentes parties prenantes, comme les directions et programmes spécialisés du ministère de la Santé. Nous avons convié tous les établissements de facilitation pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Donc, ça fait qu'avec toutes ces parties prenantes, nous menons cette réflexion, nous évoluons ce que nous avons pu réaliser comme activité sur base de notre planification l'année dernière, et nous essayons de tirer les leçons pour nous nous projeter au cours de cette année. Ces travaux, qui ont aussi réuni les représentants des différentes directions et organisations évrents dans le secteur sanitaire, vont déboucher sur un plan stratégique en santé à l'an de 2023 à 2027. Alita Tchamalala, l'un des mécènes de la musique congolaise, a assisté la famille de l'artiste musicien Chaka Congo, décédé depuis le 24 janvier 2024. Il a remis un lot des vivres à la famille de l'illustre disparue. C'est pendant le moment de douleur qu'on reconnaît les vrais amis. Cet adage vient de se concrétiser à la famille biologique de l'artiste musicien Langou Massima, alias Chaka Congo, coordonnateur de l'ASBEL Artiste à Danger, décédé depuis le 24 janvier 2024 pour surmonter cette douloureuse épreuve. Sa famille biologique vient de bénéficier d'une assistance composée de vivres et non-vivres. Un geste de générosité d'un citoyen congolais est pris de bonnes volontés. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la mort tragique de l'artiste Chaka Congo. Un homme que nous connaissons de bien et qui a consacré toute sa vie à la promotion et à la défense de ses pères. Dans ce moment tragique, dans ce moment de deuil, dans ce moment douloureux, Ali Tachamala est venu juste pour présenter d'abord ses condoléances les plus attristées à la famille et en même temps remettre ses dons pour les obsèques. Ali Tachamala reste toujours disposé pour tout besoin ou pour tout soutien que la famille aura à présenter dans les jours à venir. Au nom de la famille de l'illistre du Chpari, le secrétaire général de l'Asbel Artista d'Angers, Adélar Maccabi, remercie l'honorable Ali Tachamala pour ses gestes et combien louables. Nous vous remercions pour cet acte de bonne volonté d'amour que vous venez de manifester auprès de la famille Artista d'Angers, acte pour lequel nous vous resterons très reconnaissants car M. Ali Tachamala est resté notre partenaire de longue durée. Les actes qu'il pose sont très nombreux et parmi lesquels aujourd'hui nous voyons ces différents dons qu'on nous a amenés afin de pouvoir nous assister pendant cette période. En attendant le programme des obsèques, la famille de Chaka Congo s'est réunie sur l'avenir Le Colama dans la commune de Kassavoubou où l'idée est observée. Autre actualité, les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise à l'école du savoir pour renforcer leur connaissance en matière électorale. Cette formation qui concerne cinq provinces est organisée en collaboration avec NDA et d'autres détails dans ce reportage. Les cadres permanents de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui financier de l'un de ses partenaires, NDA, est plus que déterminé à concrétiser l'une de ses missions, celle de l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Voilà l'objectif de cette formation des monitrices en présentiel et en ligne dans cinq provinces pour collecter les informations et documenter des cas et réalités vécus par les femmes candidates tout au long de ce processus électoral de 2023 à 2024. Toutes ces informations qui vont être collectées ici et là nous permettront de documenter, de rédiger un rapport par rapport à toutes les difficultés, toutes les violences que les femmes connaissent dans le processus électoral et dans le processus de leur participation politique. Mais au moins, ça nous donne aussi de la matière pour lancer des alertes par rapport aux élections qui viennent après. Cette formation vise à établir le bilan sur le taux de participation des femmes, des réussites, des chèques, mais également d'évaluer les processus électoraux tout en décelant les indicateurs ayant influencé des résultats. CAFCO a un objectif. Il faut d'abord féminiser le visage de nos institutions qui est trop masculin et il faut mener à ce que les femmes puissent avoir accès, puissent avoir droit au chapitre en matière politique, en matière de la gestion de notre pays. Les cinq provinces concernées par cette formation sont entre autres Kinshasa, Chapa, Kuilu, Maïndomé et Kassai. Les tshisekédistes du regroupement PEPAAAP ont organisé une messe d'action de grâce en mémoire de la mort d'étienne tshisekédi Ouamouloumba. La commémoration du 7e anniversaire de la mort d'étienne tshisekédi Ouamouloumba s'est poursuivie. Après la messe dite en sa mémoire à l'initiative de sa famille politique et biologique, les tshisekédistes et d'autres structures politiques emboîtent les pas. La méga plateforme politique PEPAAAP dirigée par les hauts représentants du chef de l'État, M. Tony Kankou-Chikou, organise ce samedi 10 février 2024 à 14h, en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Linguala, une messe d'action de grâce. On est heureuse de mémoire d'étienne tshisekédi Ouamouloumba. Etienne tshisekédi Ouamouloumba n'est plus de ce monde, mais les nobles idéaux qu'il prenait, les combats politiques pacifiques qu'il a menés pour que triomphe la démocratie et l'État des droits en République démocratique du Congo restent gravés dans nos cœurs et seront cristallisés à coup sûr par la gouvernance éclairée de son excellence, tshisekédi, 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 Félix et Antoine, président de la République et chef de l'État. Les regroupements PEPAAAP invitent par ailleurs tous les Congolais qui gardent de bons souvenirs d'étienne tshisekédi, de rehausser de leur présence cette célébration écaristique. Fin de ce journal, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Sondra Nyangisra de Votre à 20h pour la suite de l'actualité. Merci d'avoir été de notre. Au revoir. Sondra Nyangisra de Votre à 20h